Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais partager avec vous une petite séance de clicker training avec Mocha donc on va commencer par le touche au ballon donc c'est un ballon en fait qu'il n'a jamais vu, c'est un petit ballon qu'on trouve à décathlon il y a plusieurs tailles, moi j'ai pris la taille S la plus petite pour commencer alors c'est parti voilà, donc en fait il touche le ballon vous allez voir qu'il y a des mamans où en fait je lui dis de toucher en utilisant le mot touche et il y a des mamans où je ne le fais pas et en fait j'aurais dû continuer à le faire tout au long de la séance parce que c'est un ordre qu'il connaît maintenant une fois qu'il y a un ordre qui est acquis entre nous, en fait il faut systématiquement l'utiliser parce que là du coup il propose un peu lui-même et en fait je le quitte donc c'est pas forcément très judicieux donc à améliorer pour la prochaine fois est-ce que là tu vois ? ouais, très bien j'utilise le claquement de l'angle en fait pour cliquer comme ça, ça me libère les mains et en fait c'est tout aussi efficace que le clic du cliquaire tournoi voilà, je vais faire un petit peu dans différentes positions alors normalement on devait faire la séance dehors mais il s'est mis à pleuvoir à ce moment-là donc du coup c'est pour ça qu'on fait la séance à l'intérieur donc voilà, ça laisse un petit peu moins de liberté pour les mouvements on a moins de place on est un petit peu plus à l'étroit et donc du coup j'ai dédoucement avec ma terre voilà pour cette partie ensuite j'ai fait un petit peu de désensibilisation avec le ballon voilà, non c'est pas évident parce qu'on n'a pas beaucoup de place et du coup bon c'est pas optimal mais bon à refaire à l'extérieur voilà, j'étais quand même assez surprise finalement des réactions à Mocha que je trouvais plutôt très contrôlées en fait je pensais qu'il allait avoir un petit peu plus peur que ça parce qu'en ce moment il est particulièrement sensible là d'ailleurs on voit qu'il a sur ce terrain un petit peu en fait à l'endroit de cette écurie enfin quand il est mis dans cet espace là il y a des moments où il est relativement anxieux voilà donc j'étais plutôt contente touche touche ensuite on a travaillé les pieds et le fait de s'aider aux licoles donc en fait j'avais des énormes soucis pour prendre les pieds à Mocha donc je sais pas si c'était par rapport à moi en fait j'avais de plus en plus de mal il me donnait de moins en moins bien il essayait de le reprendre et du coup j'ai décidé de le retravailler au cliqueur et en fait en une séance ça a été le jour et la nuit donc au début je cliquais vraiment le fait qu'il me lève le pied qu'il me donne ensuite j'ai cliqué le fait qu'il laisse le pied en haut donc j'ai cliqué la durée et maintenant je suis aussi en train de travailler le fait qu'il pose le pied un peu plus calmement voilà j'ai un petit peu plus de difficulté sur les pieds arrière parce qu'il se décale un petit peu mais voilà c'est bien aussi de filmer car je me rendais pas compte de l'attitude qu'il avait quand je prenais les pieds arrière et puis finalement je trouve que ça va mais en fait je pense qu'il est plutôt assez concentré il a les oreilles vers moi donc vraiment le fait d'avoir retravaillé les pieds au cliqueur ça a fluidifié tout ça il les donnait c'est pas qu'il les donnait pas mais c'était compliqué il fallait que j'insiste un petit peu pour qu'il les donne et il les reprenait aussi voilà donc ça aussi le fait de céder au lit col donc là c'est pareil en fait je travaille la durée je travaille aussi le fait de faire plusieurs sessions parce qu'au début je lui demandais par exemple que de céder à gauche que de céder à droite et je récompense ça systématiquement maintenant qu'il a bien compris je lui demande plusieurs fois une fois céder à droite une fois céder à gauche une fois céder en bas et je récompense en fait la combinaison de tous ses comportements et je récompense aussi la lenteur parce que Mokam il faisait des gestes très vifs et il était même un petit peu énervé un petit peu frustré quand il me le faisait quand je mettais la main sur Nicole il essayait de me manger la main etc donc j'ai vraiment travaillé tout ça et là on voit qu'il est vachement plus posé il y a encore des choses à améliorer mais il est beaucoup beaucoup mieux dans son comportement alors ensuite on a travaillé un petit peu sur le respect donc en fait c'est le fait que Mokam ne vienne pas me réclamer les gourmandises donc c'est quelque chose qui connait un petit peu qui connait assez bien donc du coup j'ai augmenté la difficulté en fouillant dans mes poches donc là on voit qu'il est très intéressé et en fait dès qu'il se désintéresse je clique et je donne voilà là je vais en demander un peu plus ou je ne sais plus non là j'ai cliqué le fait qu'il soit calme il est très collé à moi mais en fait comme il n'a pas du tout enfin il n'a pas sa tête sur moi etc ce n'est pas grave là on est au cliqueur donc on lui laisse vraiment réfléchir et là je veux cliquer le fait qu'il tourne vraiment la tête donc c'est un comportement qu'il connait c'est pour ça que je lui demande de le faire et pour finir le campo donc en fait ça c'est un petit truc qu'il adore proposer donc là on voit qu'il me fait des petits pas de côté ça a travaillé parce qu'il mélange un peu donc voilà je trouve que maintenant il me propose de mieux en mieux j'espère que cette petite séance vous aura plu donc je l'ai tourné dans le cadre du calendrier de l'Avent que j'organise sur mon site de latruffosabo.fr donc j'essaye de vous remettre les liens soit sur la vidéo ou alors en barre d'infos voilà c'est chaque jour en fait il y a une nouvelle case à ouvrir et derrière ces cases se cachent des petites surprises des vidéos, des articles, des avis etc d'ailleurs sur une de ces cases il y a un concours pour chevaux où vous pouvez gagner le livre Nouveau secret sur la relation homme-cheval j'ai donné mon avis sur le livre du coup hier je vous remets le lien en barre d'infos ou sur la vidéo et aussi je vous remets le lien vers le concours qui se passe sur Facebook voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt